Bon, je souris parce que, d'abord c'est pas drôle, mais je souris parce que je suis persuadé que la majeure partie des gens qui nous écoutent disent « Oui, la dette, ça fait 40 ans, pas 40 ans d'ailleurs, ça fait 17 ans, 20 ans qu'on dit ça et puis comme ça ne change pas. » Vous savez, c'est la phrase « et puis elle tourne, et puis elle tourne quand même. » Alors, je voudrais qu'on écoute la fameuse phrase de François Fillon, qui avait tant fait réagir à l'époque, parce qu'il dit « je suis à la tête d'un État », je rappelle qu'il était Premier ministre, donc le Président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, ne va pas être forcément très content. C'était la rupture, dès septembre 2007. Oui, bon, le problème c'est qu'il a gardé 5 ans, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais en revanche, on peut écouter François Fillon en 2010. Il le prend peut-être aussi. En 2007. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est depuis 15 ans en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Bon, alors, moi j'ai les chiffres, effectivement, avec vous, l'OMIC. Il y a deux types de chiffres. Il y a le chiffre en valeur, on est passé de 1200 à 3200 ou 3300, et puis il y a le pourcentage. Mais on va faire un peu de pédagogie. Quand on dit que la dette représente 111% du produit intérieur brut, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dépense plus que ce qu'on gagne, tout simplement. Ça veut dire qu'on a 100 euros qui rentrent et on en dépense 117 pour schématiser. Et ce n'est pas récent, vous disiez que ça fait 40 ans, mais est-ce que vous savez à quel... Ça ne veut pas dire ça. La dette, c'est encore autre chose. La dette, c'est l'accumulation de tous ces déficits année après année. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Ça ne veut pas dire qu'on dépense plus que... Si, on est obligé d'emprunter... Ça sur le déficit, oui. C'est le déficit. Mais ça veut dire que pour rembourser notre dette, on a besoin de deux années de production nationale. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on n'est même pas tous d'accord, vous voyez, sur le PIB. Déjà, les produits intérieurs brut, je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est la richesse qu'on produit chaque année. Voilà. Donc, on a une dette qui est supérieure à ce qu'on produit chaque année. Voilà. Alors ça, on a une dette qui est supérieure à ce qu'on produit chaque année. C'est différent. Et ensuite, on creuse cette dette avec un déficit qui est la différence entre ce qu'on dépense et ce qu'on rentre. Ce déficit, ça fait 50 ans qu'on le creuse. Le dernier budget à l'équilibre en France, c'était 1974. Depuis, on est sans arrêt dans le rouge. Et on est obligé d'emprunter pour, tout simplement, équilibrer nos comptes. Alors, est-ce qu'on a... J'ai pris un petit diagramme. Grâce à Félix Perolas, qui nous a fait un petit diagramme. Est-ce que nous pouvons voir ces chiffres où on voit l'évolution de la dette ? Est-ce que nous les avons, Marine Lançon ? Dette publique en pourcentage du PIB. Donc ça, c'est très intéressant. Donc en 1980, c'est 12%. En 1990, déjà, les années Mitterrand, merci, bravo, 35%. Boum ! Comment ? Ça commence en 1980 ? Oui, mais alors là, il y a 12%. Creuser, creuser, creuser. Ça, c'est clair. Vous voyez, les années Mitterrand, boum. Les années 90, boum. Les années 2010, boum. Et les années 2020, boum. Bon, donc c'est pas sérieux, en fait. C'est les gens qui ne sont pas sérieux, ceux qui nous dirigent. Vous faites ça dans une entreprise, le mec, il est viré. Quoi, le mec ? Pardonnez-moi. Le patron, il est viré. 50 ans dans le rouge, oui. Oui, là, on est vraiment dans le rouge. On est à 115%. Donc ça, le plus important, c'est le pourcentage ou en valeur ? Qu'est-ce qu'il faut retenir comme chiffre, selon vous ? Le plus important, de toute façon, c'est lié, c'est les mêmes. Ce qui est important, là, c'est la valeur qui est le plus parlant, parce que c'est ce qu'on a concrètement à rembourser, les 3 000 milliards. D'accord, les 3 000 milliards. Bon, et alors, il y a eu une réunion de crise hier, mais en fait, on ne peut pas faire d'économie. On n'en sait jamais. C'est ce qu'il s'est dit un peu, à la réunion de crise, au dîner de crise hier. Alors, si, il y a des pistes. On peut lire dans Parimax, c'est une info de Florian Tardif, qu'on pourrait supprimer les aides au logement, les fameuses APL. Mais alors, c'est une banque sociale. C'est une banque sociale. C'est combien par an, les aides au logement ? Oui, 11 milliards. Non, mais quelle est la plus grosse dépense pour l'État français ? Ce sont les retraites. Bon, alors, on va commencer par ça. On peut les désindexer, par exemple. Est-ce qu'il faut diviser les retraites dans ce pays par 50% ? Pas forcément les diviser, mais on peut les désindexer. Je rassure tous ceux qui sont en train de nous écouter. Oui, oui. Ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il faut diminuer les retraites. Non, mais ça n'arrivera jamais. Ça aurait pu être le cas au moment de la dernière réforme. C'est juste l'électorat d'Emmanuel Macron à les retraiter. Donc, ça n'arrivera déjà. Mais il ne faut pas les gens retraiter. Vous avez dit que c'est très important. Désindexer les retraites, ça ferait gagner beaucoup d'argent. Oui, mais bon, les retraites, c'est combien les retraites sur les dépenses publiques ? Ça représente combien de la dépense publique ? Ça représente la moitié, à peu près de la dépense publique. 50% ? Aujourd'hui, des dépenses sociales qui représentent un tiers de la dépense publique. Donc, les retraites représentent un tiers de la dépense sociale publique, la moitié sociale, laquelle représente presque la moitié de la dépense totale. Donc, les retraites, on pourrait y toucher, mais on n'y touchera pas. Non, parce que c'est eux qui font les élections, les retraites. D'accord. Donc, sur quoi on peut faire des économies ? Le but, ce n'est pas de rembourser la dette, de toute façon. C'est de pouvoir emprunter dans des conditions convenables et acceptables. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de l'année prochaine, on doit réemprunter tous les ans 200 milliards. On a besoin de trouver des financements à des taux intéressants. Donc, il faut qu'on donne des gages à ceux qui nous prêtent de l'argent pour leur dire que, voilà, on n'est pas un État qui risque d'être, comme le disait M. Fillon, en faillite ou qui est en faillite. Montrer qu'on est capable de rembourser. Donc, il faut faire des économies. La Cour des comptes dit qu'il faut 50 milliards d'économies. Là où on les trouve, c'est là où il y a les plus grosses dépenses. C'est sur le social, c'est effectivement les retraites, la maladie, ça peut être aussi les aides au logement, toute la panoplie d'aides que l'on a où on doit trouver des... On doit faire face à un choc économique conjoncturel lié notamment à la géopolitique. Ce n'est jamais de sa faute, Emmanuel Macron. C'est la géopolitique, c'est le Covid, c'est Bibule, etc. Alors là, il se tire une balle dans le pied, en fait, dans ça. On assume et on dit la vérité aux Français. Ben non, ce n'est pas les géopolitiques. Il vient de voter au Parlement, l'impulsion d'Emmanuel Macron, 3 milliards d'euros pour cette année, d'aides supplémentaires, l'équivalent, aux Ukrainiens. Donc, il se tire une balle dans le pied. Ça veut dire, ne donnons pas 3 milliards aux Ukrainiens, cette phrase d'Emmanuel Macron. Gauthier Lebrecht, l'heure de vérité est arrivée, nous empruntons le même chemin que la Grèce, a dit Éric Ciotti. Alors, manifestement, les éléments de langage ont été passés hier soir. Et l'idée, ça va être, ce n'est pas de notre faute, c'est la géopolitique. Et M. Cazeneuve a parlé ce matin sur France Info. – J'ai dit quoi ? – Cazeneuve. – Cazeneuve, si vous préférez. Tout le monde est d'accord, ce n'est pas de notre faute, la gars. Ce n'est pas qu'on est nuls. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de notre faute. – Oui, c'est l'Ukraine. – C'est la faute de l'Ukraine. – Non, mais pourquoi on est lié, monsieur Cazeneuve, et je vous donne la parole ? – La conjoncture internationale, elle est plus difficile en raison du ralentissement chinois, en raison de la guerre en Ukraine, du ralentissement de nos partenaires européens. Regardez, l'Allemagne a revu considérablement sa prévision de croissance. Et donc, on a dû revoir notre croissance. Il y a un choc externe, d'une certaine manière, et c'est une forme de nouvelle donne pour nos finances publiques. On a évoqué cette nouvelle donne. On est revenu sur l'idée quand même que l'État a réagi tout de suite. Je le redis, on a réduit de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État pour s'adapter à ce nouveau contexte international. Je crois que c'est l'esprit de responsabilité, la réactivité. Et c'est bien aussi le sens des discussions que nous avons aujourd'hui. – Il y a quelqu'un qui me dit, à juste titre, tellement plus simple de dire que les retraites représentent 15%. Voilà, soyez simple parce que les gens, les retraites sociales, etc. Soyez simple parce que les gens ne comprennent rien. Il a raison ce monsieur. Les retraites représentent 15% des dépenses de l'État. Point. C'est ça qui m'intéresse. Social, autrement vous noyez tout le monde. – Mais pourquoi on panique ? Pourquoi on panique au sommet de l'État ? Pourquoi est-ce qu'on se met depuis 2-3 jours à parler de ça, alors qu'on a l'impression que depuis 7 ans, le président de la République n'y accordait pas d'importance ? Il était le Mozart de l'économie, etc. Il y accordait très peu d'importance. C'est que nous avons maintenant, effectivement, avec les chiffres qui vont être sortis, les 5,5% de déficit, largement supérieur aux 4,9% annoncés, nous risquons dans quelques semaines une dégradation internationale de la note de la France. – C'est le scénario privilégié. – Et c'est ça qui fait peur au chef de l'État. Parce que l'économie était, on pourrait dire, il avait échoué sur le régalien, sur la sécurité, la violence, etc. Mais il y avait cette idée quand même que c'était un… – Il va échouer sur tout à l'arrivée. – Je n'ai pas dit ça, je dis simplement qu'il risque d'avoir l'image. En Europe, on est actuellement à la traîne avec notre déficit. Et si Moody's & Poor's ou une autre des grandes agences de notation mondiales dégradent la France… – J'ai compris. – C'est le budget-là. – Moi, je serais curieux de savoir, puisque vous êtes tous très compétents dans ce domaine… – Non, je ne suis pas compétent du tout. – Non, mais plus sérieusement, quel départ on peut faire entre la dette qui est directement imputable à la mauvaise gestion du gouvernement et à celle qui relève tout de même des circonstances auxquelles il a dû soumettre ? – Mais Philippe Bilger, je vais vous répondre. – Oui, les deux, par exemple. C'est un mauvais choix politique. Il ne fallait pas faire ce que nous avons fait. Il ne fallait pas fermer le pays. – Alors, il ne fallait pas le fermer le pays. – Oui, ça peut… – C'est une erreur. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. On le voit bien, mais il n'y a pas de discussion. – Sur le premier confinement… – Mais il y a une discussion. – Tout le monde l'a fait. – Mais arrêtez, tout le monde ne l'a… – Ne me mettez pas en colère. La Suède ne l'a pas fait. – Oui, d'accord, la Suède. – Et la Floride ne l'a pas fait. – D'accord, tout le reste l'a fait. – Oui, mais la Floride et la Suède n'ont pas eu un taux de mortalité supérieur au nôtre. Je suis désolé de vous le dire. C'est une erreur, reconnaissez une fois pour toutes votre erreur. Et je termine, si ça revenait aujourd'hui, on ne ferait pas la même chose. – Mais cela étant dit, est-ce qu'on peut… – Ça, c'est une erreur politique. – Je serais curieux de savoir tout de même ce qui relève de la mauvaise gestion et ce qui est imputable à des circonstances que le gouvernement a dû… – Alors, répondez. – Au contraire, on a très bien géré, c'est-à-dire que là, on a vécu avec des taux d'intérêt… – Non, c'est une façon de le dire, on a très bien géré la dette. On avait des taux très faibles. On a pu emprunter, on a pu se gaver d'argent gratuit. Donc, on a dépensé sans compter. Donc oui, c'est une très bonne gestion de la dette avec une mauvaise gestion de l'argent public qu'on a laissée filer sans s'en préoccuper parce que ça ne nous coûtait rien. Là, on se réveille parce que tout d'un coup, les taux remontent. Notre risque d'être dégradé. Et on panique parce qu'on se rend compte que notre dette va nous coûter 100 milliards d'euros par an rien que pour les intérêts. Donc forcément, face à ça, oui, on panique. – Et ce qu'on a… Je crois que Nicolas Bavérez a pris une position dans le Figaro la semaine dernière. Et je voudrais qu'on lise parce que Nicolas Bavérez, c'est quand même le grand spécialiste aussi de la finance publique. et il dit toujours des choses qui… Ça fait des mois qu'il prévient dans le Point, dans le Figaro. Ça fait des mois, des mois, des mois. – Ah oui. – Donc, bon, on va droit dans le mur. Mais tu as l'impression que ces gens n'écoutent personne, en fait, parce que l'important, c'est d'être élu. Il y a peut-être aussi la responsabilité des Français, hein ? – Oui. – Qui ne veulent rien entendre. – Il faudra en parler aussi. – Eh bien, pardon. – Schizophrénie des gouvernants qui ne veulent jamais dire la vérité aux gouvernés. Et il y a les gouvernés qui ne veulent pas l'entendre. Parce que, pour compléter ce que vous disiez, en fait, on cumule les deux par rapport à votre question. Est-ce que c'est de la mauvaise gestion ou est-ce que c'est les crises ? On cumule les deux, c'est-à-dire que sur 40 ans, on augmente l'état social, dépense de retraite, assurance maladie, assurance chômage, aide au logement, tout ce que vous avez dit. Et en même temps, quand il y a des crises, c'est là où vous avez raison sur le Covid, on dépense plus que les autres. On dépense plus que les autres. Et donc, et après, on n'arrive pas à économiser. Et donc, on cumule les deux. On cumule un état social qui progresse tout gouvernement confondu. Et lorsqu'il y a des crises, on dépense sans compter. Et donc, à l'arrivée, on se retrouve avec des déficits accumulés d'année en année qui produisent la dette. Et qui produisent, comme vous l'avez très bien dit, avec une augmentation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant ? Il faudra s'attaquer à l'état social, si on veut. Ah oui, bien sûr. On sera obligé. Je ne sais pas relancer l'industrie dans notre pays. Quand on voit, par exemple, que l'Allemagne, elle est à 60% de taux d'endettement et que nous, nous sommes à 111% et que c'est le premier pays exportateur de l'Union européenne et deuxième après la Chine. Peut-être qu'effectivement, il faudrait revoir les prélèvements obligatoires parce qu'on est quand même champions en la matière pour pouvoir essayer de dynamiser les entrepreneurs, de pouvoir créer une employabilité, de pouvoir produire et ensuite, pardon, in fine, inciter à la consommation et relancer notre produit intérieur brut. Peut-être que le vrai problème dans ce pays, c'est l'industrie, en fait. Alors, Sabrina, je vous propose d'écouter un deuxième passage de M. Cazenave qui a bien pris ses éléments de langage hier soir. Alors, ils ont fait une conférence de presse hier avec Gabriel Attal. Vous pouvez se féliciter de la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale puisque 15 milliards ont été détectés. Vous ne pouvez pas faire des économies justes avec la lutte contre la fraude parce que vous ne savez jamais combien de milliards vont se retrouver dans les caisses de l'État et vont revenir dans les caisses de l'État. Mais là encore, ça m'a amusé. Et fraude fiscale, oui, mais fraude sociale, pas trop. Il ne faut pas y aller parce qu'on ne veut pas mettre le feu au pays. C'est toujours la même chose. Gabriel Attal, quand il était ministre du Budget, avait présenté un plan qui était venu présenter d'ailleurs chez vous le soir. Il y avait quand même eu une volonté de le faire. Comment dire ? On peut faire de la bonne com' sur la fraude fiscale parce que ces salauds de riches qui planquent l'argent ou qui font l'évasion fiscale, ça, il faut leur taper dessus. À juste titre d'ailleurs. Mais en revanche, la fraude sociale, ah ! Alors là, ça va mettre en péril un effort de faille. Si on est honnête intellectuellement, parce que... Il y a 15 milliards contre 1 milliard. Il ne faut pas nous prendre 15 milliards pour la fraude fiscale et 1 milliard pour la fraude fiscale. Qu'est-ce que propose Gabriel Attal ? De fusionner cartes vitales et cartes d'identité pour justement essayer de limiter nos petites fraudes. Oui, je suis favorable à ça. Je vous dis, de toute façon, tout est dans le chiffre. On a récupéré, je vous dis, 15 milliards de fraude fiscales. On ne les a pas récupérés, on les a détectés. Et on a pris 1 milliard simplement. On ne veut pas attaquer la fraude sociale parce qu'effectivement, c'est danger. C'est danger. Alors écoutons, M. Cazenave. Et je donne la parole à Gérard Carao. Ça sera supérieur à 5%. Encore une fois, c'est l'INSEE qui publiera la semaine prochaine. On a constaté, notamment en fin d'année, le ralentissement économique. Qui dit ralentissement économique, moins de croissance, dit moins de rentrées fiscales, moins d'impôts sur les sociétés, moins de TVA, moins de cotisations sociales. Donc on le sait, le déficit sera plus élevé que prévu en raison de ce nouveau contexte. Il faut que les Français comprennent bien qu'il se joue quelque chose aujourd'hui sur le plan international, avec les crises géopolitiques et l'impact de la guerre en Ukraine, qui a eu un gros impact sur les prix de l'énergie, par exemple, sur l'activité économique de nos voisins. Regardez l'Allemagne, par exemple, très impactée par la guerre en Ukraine et qui rejaillit naturellement sur nous parce que nous avons des relations économiques et commerciales. Il n'a pas honte, M. Cazenave. Vraiment, il n'a pas honte. Et c'est ça qui te met en colère. Il n'a vraiment pas honte. Il se tire une balle dans le pied. Il n'a pas honte. Il ne donne pas de 3 milliards dans ces cas-là. Il se tire une balle dans le pied. Pourquoi ? C'est parce qu'il vient de donner 3 milliards à l'Ukraine. Donc dans ce cas-là, il donne un argument à ceux qui s'opposent aux 3 milliards versés à l'Ukraine. Est-ce que c'est faux ? Complètement faux. Est-ce que c'est l'Ukraine ? Est-ce que c'est faux ? D'abord, on devait mettre la... C'est quand ce n'est pas l'Ukraine, c'est le Covid ? Ce qui est faux, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, la guerre a eu des conséquences sur l'activité économique et sur la bonne santé économique. Après, malgré tout, ce qu'on comprend et ce qu'on voit, c'est que la stratégie d'Emmanuel Macron ces dernières années, c'est d'espérer combler les déficits et la dette par la croissance de l'économie. Et on voit que ça ne marche pas. Là, il y a moins de recettes, de TVA, de... Mais ce n'est jamais de sa faute. Ce n'est jamais de sa faute. C'est-à-dire que l'autre jour, il a parlé aux fonctionnaires pour leur expliquer que c'était de leur faute. Il a dit, c'est Bibi qui trinque. C'est jamais de sa faute de rien. C'est quand même extravagant. Vous avez un président de la République qui est responsable de rien. C'est la géopolitique et ça. Donc, ce n'est pas possible quand même. Il y a un moment où il faut dire, il est en place depuis 7 ans. Est-ce qu'il a fait des réformes de l'État pour baisser la dépense publique ? Voilà une forme de retraite l'année dernière qui n'a pas suscité une grande adhésion. Prenez l'exemple que vous venez de citer. La fraude. Ça a été le grand cheval de bataille hier. Le Premier ministre s'est gargarisé en disant, c'est historique. Les chiffres, là, c'est simple. Historique parce qu'on a effectivement récupéré un peu plus de 15 milliards. On ne les a pas récupérés, on les a détectés. On ne les a pas récupérés. Oui, non, mais c'est important de le dire. On ne les a pas récupérés. On l'a estimé à 15,2. Et l'année d'avant, c'était combien ? Pour être passé à quelque chose qui n'était pas historique, à quelque chose d'historique. On était à 14,6 l'année d'avant. Autrement dit, c'est un contre-feu que le Premier ministre a essayé d'allumer hier pour essayer de dire, oui, il y a peut-être le déficit, mais regardez comme on travaille et la fraude. Voilà, c'est du blabla. Il faut quand même préciser cette interview surréaliste de Bruno Le Maire. Alors, ça n'a pas le président de la République. Enfin, quelle image donne ce gouvernement où tu as quelqu'un qui est en place depuis des années et qui explique que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce qu'il fait ? Bien sûr. Alors, attendez, je dis juste parce que ce qu'a dit Emmanuel Macron de Bruno Le Maire, parce qu'effectivement, la dette file et lui, il écrit un livre par an. Et donc, ça ne plaît pas du tout à Emmanuel Macron, qui a donc lu l'interview de Bruno Le Maire dans les colonnes du JDD, en disant, il a raison, Bruno Le Maire, sur la relance économique et les réformes à faire, il devrait en parler à celui qui est ministre de l'économie et des finances depuis 7 ans. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron selon le Canard et l'AFP. C'est pour Bruno le maire. On pourrait faire le même reproche à Emmanuel Macron, c'est vrai, vous avez raison. Mais en même temps, Pascal, sans vouloir forcément introduire une objection, on peut comprendre qu'un gouvernement, un ministre, a pu faire tout ce qu'il estimait nécessaire durant 7 ans et considérer qu'il y a encore des choses à faire. Ça n'est pas forcément absolument... Est-ce que vous voulez des mesures simples pour faire des économies ? Ah ben, si vous étiez ministre... Eh ben, je vais vous en dire une très simple. Il y a des métiers en tension. Ça s'appelle la restauration. Eh ben, il n'y a plus de chômage. Ça vous va, ça, comme mesure ? Il n'y a plus de chômage. Mais pourquoi il n'y a plus de chômage ? Parce qu'il y a plus de demandes. Il y a plus d'offres que de demandes, tout simplement. Mais parce que tous ceux qui connaissent la restauration savent qu'au mois de septembre-octobre, les types se mettent au chômage et vont reprendre en mars ou avril. Et vous ne voulez pas, c'est mal payé. Mais je l'entends très bien, je vous avais raison. Dans un domaine... Mais c'est mal payé, la restauration. Dans un domaine... C'est mal payé. C'est mal payé par rapport aux... C'est pas une raison pour tricher, le système. Ce n'est plus vrai. D'abord, c'est mal payé. Dans un domaine où tu as plus d'offres que de demandes, ce qui est le cas de la restauration, je vous le répète, il n'y a plus de chômage. Oui, oui, je comprends ce que vous dites. Oui, effectivement, c'est très bête ce que je dis d'ailleurs. Et pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on n'ose pas diminuer... Il faudrait que pour les travailleurs de la restauration, on change le régime du chômage. Une précision sur la fraude sociale, c'est 2 milliards détectés sur les 15 milliards annoncés hier. 2 milliards sur la fraude sociale. Le chômage, évidemment, qui a des abus invraisemblables dans le chômage. Et en même temps, ceux qui devraient en bénéficier, on ne les aide pas comme on devrait les bénéficier. C'est-à-dire les cadres supérieurs qui ont bossé 30 ans parfois, qui ont cotisé pendant 30 ans, eux, il faudrait les accompagner quand ils ont 45 ou 50 ans. Et au bout de 6 mois, on ne leur enlève que 50% de ce qu'ils ont. On peut parler des Français un peu en général ? Oui, je suis d'accord avec vous. Thomas Hille, je lui dis... Mais vous avez parfaitement raison, les Français sont responsables aussi. Tout le monde est responsable, sauf nous. Thomas Hille. Merci beaucoup, Pascal. La dette, il va falloir... Vous avez de l'argent dans vos poches ? Je suis un peu juste là en ce moment. Je vais voir ce que je peux faire. On en met tout cela, mais croyez-moi, on va venir. Tous, tous, on va venir. Bon, merci, Thomas Hille. Il est 9h23, qu'avez-vous à dire ? Je prends un exemple. L'inflation. L'inflation, ça a effectivement été amplifié par la guerre en Ukraine. Tous les pays européens l'ont connu. Nous sommes le pays qui a dépensé le plus d'argent pour compenser l'inflation. Donc à un moment donné, il y a une responsabilité des gouvernants, mais il y a aussi une responsabilité des Français, qui, lorsqu'il se passe quelque chose, demandent toujours à l'État de compenser. À l'arrivée, ça contribue bien à notre dette. Et ça, il faut que tout le monde l'entende. La pause. Est-ce qu'on peut terminer par une réfinance ? La pause. La pause, on revient, il est 9h24. La pause, soyez disciplinés.